et je suis accompagné de mon collègue directeur pédagogique de la licence de droit à Annecy, Louis Berthier, ainsi que d'une étudiante qui peut-être souhaite se présenter dès maintenant, avant que la parole lui soit redonnée dans le cours de la présentation. Alors bonsoir à tous, moi je m'appelle Manon, je suis étudiante en première année ici sur le campus d'Annecy en droit, et je mène un parcours un petit peu particulier puisque je mène une licence de droit et un bachelor of civil law. Merci Manon, et peut-être M. Berthier peut se présenter aussi. Bonjour à tous, je suis Louis Berthier, vous m'avez peut-être entendu dans la présentation d'avant, donc je suis le directeur pédagogique pour la faculté de droit sur le campus Alpe-Europe. Voilà, donc nous avons approximativement trois quarts d'heure, et puis un temps de questions. Donc, pour vous présenter, eh bien, brièvement, mais on espère de façon relativement précise, eh bien, la licence de droit, le parcours en droit, et notamment en premier cycle, c'est-à-dire en licence, les spécificités aussi de notre modèle à la faculté de droit de l'Université catholique de Lyon, et puis les spécificités encore plus marquées, eh bien, de l'offre de formation sur le campus d'Annecy, où se trouvent, eh bien, mon collègue et l'étudiante qui s'est présentée tout à l'heure. Alors, les présentations sont faites. Donc, les études de droit, de façon générale. Alors, il y a déjà sur cette diapositive quelques éléments sur nos spécificités, sur la spécificité des études de droit à l'Université catholique de Lyon, mais plus globalement, les études de droit, eh bien, débutent par un premier cycle, qui est la licence de droit en trois ans. La plupart des étudiants poursuivent ensuite leurs études, eh bien, en second cycle, en master, pour des raisons qu'on évoquera tout à l'heure, mais il faut bien commencer par le début. Et donc, le début, c'est la licence et plus particulièrement la première année de licence de droit. L'objectif de la licence de droit, en commençant par la première année, c'est certes, eh bien, de faire l'acquisition d'un certain nombre de connaissances qui, par définition, n'ont pas été étudiées jusque-là, puisque vous n'avez pas étudié le droit ou à la marge, en tout cas. Donc, il faut, eh bien, découvrir la matière dans toutes ces déclinaisons qui sont assez nombreuses, du droit civil au droit constitutionnel, du droit administratif au droit des personnes, et ainsi de suite. Donc, il y a du contenu, des notions, et au-delà, eh bien, de ces connaissances et de ces contenus, l'objectif principal de la licence de droit, eh bien, c'est l'acquisition d'une méthodologie. C'est l'acquisition de ce que l'on appelle le raisonnement juridique. Et c'est finalement l'objectif de toutes les études de droit, c'est-à-dire de former des juristes qui vont être spécialisés dans tel ou tel domaine, mais qui ont en commun, en fait, eh bien, cette capacité de raisonnement juridique, c'est-à-dire de mettre en perspective un certain nombre, eh bien, d'éléments qui soient factuels ou autres, et, eh bien, de les analyser en tant que juriste, d'identifier les problématiques, de les régler. Et ça, eh bien, ça s'acquiert petit à petit, mais on commence dès la première année. Donc, tout au long des études de droit, eh bien, vous mêlez, en quelque sorte, l'apprentissage de connaissances théoriques et l'apprentissage d'une méthode et d'un raisonnement. Alors, les formations que nous proposons, et en ce qui vous concerne, bien entendu, eh bien, c'est la licence de droit dont je viens de vous parler. Elle est délivrée à Annecy en convention avec l'Université Savoie-Mont-Blanc, la Faculté de droit de l'Université Savoie-Mont-Blanc plus particulièrement. Ce qui veut dire que vous obtenez un diplôme d'État à l'issue des trois années, si vous progressez correctement, et qui, diplôme d'État qui vous permet ensuite, eh bien, de poursuivre vos études en master, le cas échéant, que ce soit dans d'autres universités en France ou, voire, d'autres universités en Europe ou ailleurs. Alors, outre la licence de droit qui est, donc, le parcours de base et qui est le parcours principal, eh bien, à Annecy sont proposées aussi des doubles formations. Donc, vous aurez la licence de droit comme base, encore une fois, et puis s'ajoute, en quelque sorte, eh bien, un diplôme complémentaire, une spécialisation dans différents domaines. Alors, Manon a évoqué, en fait, le fait qu'elle étudie, quant à elle, dans un des doubles diplômes existants, la licence de droit et le Bachelor of Civil Law, qui est un double diplôme, donc, avec le diplôme français, la licence de droit et le diplôme irlandais, donc, Bachelor of Civil Law, qui est l'équivalent d'une licence, délivré en convention avec un partenaire irlandais, Menuth University, qui, eh bien, est une ville universitaire qui se situe approximativement à une grosse demi-heure de Dublin. Le modèle étant le suivant, les étudiants passent deux années à Annecy en étudiant, eh bien, les cours de droit de la licence de droit, plus un certain nombre d'enseignements complémentaires de Common Law et de, eh bien, de droit, plus spécifiquement irlandais, en anglais. Et la troisième année se passe intégralement en Irlande, où les étudiants étudient, donc, eh bien, un certain nombre de matières de droit irlandais ou de droit européen, droit international ou comparé. Et à l'issue de ces trois années, eh bien, ils obtiennent deux diplômes, la licence de droit et l'équivalent irlandais, ce qui permet ensuite de, eh bien, potentiellement de poursuivre les études ou en France ou en Irlande ou ailleurs dans les pays, pour faire simple, du anglo-américain, voire, eh bien, d'accéder aux professions juridiques et judiciaires, notamment en Irlande, après quelques examens complémentaires. Ce qui, pour ceux qui envisagent une carrière internationale, eh bien, est une option qui peut être séduisante. Donc, après, comme je le disais, eh bien, le plus souvent, les étudiants poursuivent en master pour plusieurs raisons. Mais la principale est que la plupart des professions juridiques, qu'elles soient des professions réglementées auxquelles on accède après un examen et une école professionnelle ou un concours, comme avocat, magistrat, notaire, eh bien, supposent un minima, en fait, d'avoir quatre années de droit et, de fait, le plus souvent, les étudiants ont cinq années de droit. Donc, les études de droit, eh bien, sont des études relativement longues, ce qu'on dit habituellement, mais c'est justifié, puisque ensuite, les fonctions exercées, eh bien, sont quand même relativement sérieuses et les enjeux importants. Et, mais c'est un bon investissement en temps, même si c'est des études longues, les débouchés sont très nombreux et en évolution assez constante. Et donc, lorsque, lorsque des élèves nous demandent, en fait, parce qu'ils sont peut-être indécis, bref, les perspectives, après des études de droit, notre conseil habituel, c'est que s'il y a un intérêt pour cette discipline, ce n'est pas trop risqué, en quelque sorte, au contraire, de s'investir dans des études qui, pourtant, sont longues, parce qu'encore une fois, il y a une grande variété, une grande variété de métiers débouchés, ce qui, quand même, est plutôt réconfortant quand on se lance dans des études supérieures. Alors, en ce qui concerne les masters, même si c'est un peu tôt pour la plupart d'entre vous, je présume, l'Université catholique de Lyon dispose d'un certain nombre de masters à Lyon pour l'instant, mais il n'est pas du tout exclu que l'offre, cette offre aussi au niveau master à Annecy dans quelques années. Donc, si vous entrez en première année, d'ici la fin de la troisième année, le paysage aura probablement évolué. Néanmoins, à l'heure actuelle, il y a un master en mention droit privé, parcours au droit de l'enfant et des personnes vulnérables, délivré en convention avec l'Université Lyon 2 et par l'Institut des sciences de la famille de l'UCLI, de l'Université catholique de Lyon. Un master en droit international des affaires, enseigné exclusivement en anglais pour celles et ceux qui sont intéressés par le droit international des affaires, et le plus souvent, il vaut mieux être en capacité de pratiquer le droit en anglais, d'où la langue d'enseignement. Il y a un master en droit international européen, pardon, qui est délivré par l'Institut des droits de l'homme en convention avec l'Université de Grenoble également. Et puis, un master mixte avec l'école de management de l'UCLI, l'ESDES, donc un master Digital Law and Data Management, enseigné exclusivement en anglais, et bien formant des futurs professionnels qui travailleront dans le monde de l'entreprise à titre principal et dans la gestion des données et notamment dans la protection des données personnelles, qui est une thématique de plus en plus prégnante dans l'entreprise et pour l'entreprise. Outre la licence et le Bachelor of Civil Law que j'ai évoqué, vous avez la possibilité, lorsque vous entrez en première année de droit à Annecy, et bien de suivre, en plus de la licence de droit, un diplôme universitaire Common Law, donc il est assez comparable au parcours que j'ai évoqué tout à l'heure en lien avec l'Irlande, simplement ici, enfin simplement, la différence étant qu'il n'y a pas de double diplomation avec l'Irlande, donc vous suivez en fait des enseignements complémentaires de Common Law en anglais qui correspondent aux matières que vous étudiez un petit peu côté droit français, donc c'est des introductions, par exemple, au droit de la famille, au droit des personnes, au droit de la responsabilité, pour que vous ayez en fait une culture juridique mixte et que vous fassiez l'acquisition de la terminologie juridique anglaise dans les domaines principaux, ce qui est indéniablement un atout, quelle que soit la carrière que vous envisagez d'ailleurs. Donc, si vous souhaitez postuler pour cette formation, et bien il y a une entrée spécifique dans Parcoursup, licence de droit plus DU Common Law, donc en double diplôme. Un nouveau diplôme que nous ouvrons tant à Annecy qu'à Lyon en septembre prochain, et qui vraisemblablement attire déjà beaucoup de candidatures, et donc suscite, c'est ce que nous attendions, pas mal d'intérêt, le diplôme universitaire criminologie, et bien il s'agit là aussi, en parallèle de la licence de droit, de commencer à se spécialiser dans ce domaine-là, donc la criminologie c'est assez vaste, ça tient tant aux sciences criminelles, donc aux droits pénales, à procédures pénales, tant à certains égards la psychologie, l'anthropologie, et bien la médecine légale, et d'autres. Donc, l'idée étant, et bien encore une fois, de découvrir cette discipline, et puis de commencer à se spécialiser dès la licence pour ensuite, en master, et bien confirmer la spécialisation plutôt dans, et bien ce domaine, pardon, des sciences criminelles. Enfin, le diplôme universitaire droit et sciences pour études du bien commun, est là aussi proposé à partir de l'année prochaine à Annecy, en première année, en parallèle de la licence de droit. Il s'agit là, et bien d'étudier en quelque sorte ce que l'on pourrait résumer par l'action publique, c'est-à-dire pour les étudiantes et les étudiants qui souhaitent peut-être accéder à la fonction publique, et en tout cas sont intéressés par ce monde de l'action publique, donc la vie des collectivités, qu'elles soient étatiques, régionales, locales, et les différents métiers, à vrai dire, qui s'exercent dans ce domaine, et bien ce diplôme permet, voilà, de découvrir ce monde-là, et potentiellement de commencer à se préparer aussi au concours de la fonction publique, en fonction des niveaux, voire, à l'issue de la troisième année aussi, de préparer, enfin, pendant la troisième année, de préparer aussi les passerelles, les concours passerelles vers les masters plutôt en sciences politiques. Et, ça c'était pour Annecy, à Lyon, en plus des diplômes que je viens d'évoquer, eh bien il y en a un certain nombre d'autres, droits du climat et du développement durable, World Foreign Policy, plutôt dans le domaine des relations internationales, pour le niveau licence, également état civil, il s'agit de l'étude plutôt du droit des personnes et de la famille, pour le niveau licence, là encore, et puis un niveau plus, on va dire équivalent master, ou en tout cas, au moins L3, troisième année, le diplôme ministère juriste digital, donc qui couvre, eh bien, les évolutions technologiques et leur impact sur le droit et les professions du droit, et la préparation au concours administratif, doublé d'un diplôme ministère administration publique, mais là plutôt, encore une fois, pour un niveau de fin de licence et de master. Alors, j'ai déjà parlé du double diplôme licence de droit Bachelor of Civil Law, peut-être que Manon veut en dire quelques mots, puisqu'elle a déjà, en quelque sorte, bien expérimenté le premier semestre. Étant donné que moi, oui, je fais ce diplôme, du coup, j'ai un peu plus de recul et j'ai une expérience personnelle, surtout sur ce diplôme et sur l'alliance entre ma licence de droit et le diplôme Bachelor of Civil Law. Je sais que la première question que je me posais l'année passée, c'était de savoir si mener un double diplôme, c'était réellement compliqué, ou si je pouvais vraiment allier les deux, et au final, c'est organisé de manière à ce qu'on puisse vraiment allier les deux, allier la licence de droit qui reste, donc licence principale, et à côté, avoir un diplôme supplémentaire à la fin. Et puis, il y a quand même l'attrait de partir en troisième année en Irlande pendant un an et pouvoir avoir une ouverture internationale qui est un petit peu plus développée que celle qu'on pourrait avoir juste en passant une licence de droit en France. Après, il faut savoir quand même que tous mes cours du Bachelor et du diplôme universitaire de Common Law, puisque les deux se rejoignent, sont exclusivement dispensés en anglais. Et je pense que c'est vraiment nécessaire d'avoir un bon niveau d'anglais, enfin, un niveau d'anglais suffisant avant de rentrer dans cette licence, étant donné que mes enseignants, pardon, sont irlandais, pour les deux enseignants que j'ai, et donc ils ne parlent absolument pas français. Donc, je pense qu'il faut avoir un niveau de compréhension d'anglais suffisant. Mais mis à part ça, ça ne me prend pas énormément de temps dans mon emploi du temps, dans le semestre, et j'ai le temps de mener ma licence de droit correctement, comme mes autres amis étudiants qui font uniquement la licence de droit française. Merci beaucoup. Donc, c'est du travail en plus. On veille à ce que ce ne soit pas excessif, effectivement, mais c'est du travail en plus d'un programme qui est déjà, par ailleurs, chargé de façon raisonnable, la licence de droit. Donc, on veille dans le processus d'étude des dossiers, eh bien, à ce que la capacité, en quelque sorte, à mener de front les deux diplômes, en fait, soient avérés, ou en tout cas qu'on ait une certitude raisonnale. Et puis, effectivement, la maîtrise de la langue anglaise est un paramètre central aussi. Alors, parfois, les candidats disposent déjà d'un certificat, d'un test, et c'est très bien. Autrement, les notes de première et de terminale sont prises en considération pour, eh bien, pour avoir une idée de la maîtrise. Le niveau qui est requis, en tout cas, c'est un niveau B2, ce qui, normalement, est le niveau en fin de terminale, ce que tous les élèves, en fait, en France devraient avoir, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Donc, voilà, on s'assure d'une façon ou d'une autre que la maîtrise de l'anglais soit suffisante. Alors, pourquoi en Irlande et pourquoi Maynus, donc, en substance, le Grand Dublin, on pourrait dire ? Alors, on a un partenariat assez ancien avec l'université de Maynus. Donc, c'est un campus, on pourrait dire, à l'anglaise, à l'américaine, donc un vieux campus avec une petite ville universitaire autour, et puis un nouveau campus avec de belles infrastructures. Mais au-delà de ça, eh bien, l'Irlande, dorénavant, c'est le seul État membre de l'Union européenne où la langue est l'anglais, le système juridique est la common law, donc avec le Brexit. Donc, c'était déjà le cas, mais c'est encore plus le cas. C'est un pays, en fait, où les investissements, notamment en provenance d'États tiers hors Union européenne, en fait, sont à un niveau élevé. Je disais récemment que la migration d'un certain nombre d'activités de Londres vers les États européens, et donc, par exemple, la France, l'Allemagne, le Luxembourg, les Pays-Bas, eh bien, était en cours, ou avait commencé il y a quelque temps. Et Dublin est, en fait, parmi toutes les capitales concernées, donc Paris, Francfort, enfin, Francfort n'est pas la capitale, mais bref, le centre financier, Luxembourg et Amsterdam, le centre, en fait, financier et juridique qui a attiré le plus d'exode, en quelque sorte, de Londres. Donc, c'était déjà un marché dynamique, et notamment à Dublin, mais alors, pour le coup, là, ça le sera encore davantage. Et donc, pour, alors, il n'est pas dit que si vous faites ce diplôme, vous resterez en Irlande, mais pour, bref, pour ceux qui pourraient avoir cet intérêt, eh bien, il y a un marché, encore une fois, du travail, et notamment pour les juristes, qui est dynamique. Et puis, globalement, d'étudier dans ce contexte, au moins pendant un an, eh bien, peut présenter aussi l'intérêt d'être dans cette atmosphère dynamique. Il y a la possibilité de rester, après la troisième année, une quatrième année, pour obtenir non plus, uniquement le Bachelor Civilum et un Bachelor of Laws, un LLB, qui est un diplôme toujours de droit, mais un peu plus dense. Bon, ce qui vous permet, si vous avez aimé, en sorte, l'Irlande pendant une année, de rester une quatrième année, mais ce n'est pas obligatoire, en fait. Le double diplôme est en trois ans, et vous pouvez avoir un diplôme complémentaire, en quelque sorte, en quatre ans. Alors, quelques informations sur les origines scolaires des étudiants inscrits en première année. Bon, c'était, voilà, c'est les données pour cette année. C'est pour vous donner, bref, un petit peu, une vue sur les origines, mais pas pour, en quelque sorte, bref, vous auto-censurer, ou, enfin, bref, ça vous pose des questions. C'est-à-dire que, traditionnellement, puisque les filières n'existent plus, d'ailleurs, c'est d'autant plus, en quelque sorte, caduque, mais traditionnellement, les élèves en filière économique et sociale fournissaient le gros de la troupe en droit, tout simplement, et notamment parce que le droit est une science sociale, et donc, lorsque les élèves avaient étudié en économique et sociale, il était assez logique, en quelque sorte, qu'ils soient intéressés par, eh bien, les sciences sociales. Le droit est là pour réguler la vie en société. Donc, c'était une poursuite, en quelque sorte, et c'est une poursuite, en quelque sorte, assez naturelle. La filière littéraire, et donc, les spécialités plutôt littéraires orientent en partie aussi vers le droit, parce que le droit est une discipline où la terminologie, les notions et le souci de la langue et de la précision de la langue sont très importants. Et puis, il y a une dimension écrite très importante aussi dans la pratique du droit, dans l'étude et dans la pratique du droit. Donc, ce n'est pas étonnant, en quelque sorte, que les élèves intéressés par, eh bien, plutôt les matières littéraires puissent s'intéresser au droit. Et en ce qui concerne les scientifiques et les autres filières, il y a dans le raisonnement juridique une dimension d'abstraction assez importante. les exercices qui sont proposés aux étudiants sont des exercices, que ce soit des cas fictifs ou bien des dissertations ou des commentaires. Eh bien, il y a une mise en perspective d'un certain nombre de notions et de problématiques et ça, ça suppose, eh bien, une capacité d'abstraction. Appliquer une règle générale à un cas concret, ça suppose de se mettre tout ça en action et en relation pour, eh bien, en déduire des solutions, ce que font finalement les avocats, les magistrats et à peu près tous les juristes. Donc, tout ça pour dire qu'il n'y a pas de… il n'y a pas véritablement de prérequis. C'est-à-dire que si vous avez pris telle ou telle option plutôt que telle ou telle autre, ce n'est pas un obstacle, en quelque sorte, à une candidature, puisque par définition, le droit n'a pas été étudié jusque-là. Donc, on ne prend pas ça en considération. Et ce que l'on dit à des élèves, peut-être parfois en seconde ou en première, les choix sont déjà faits, mais c'est que s'il y a un doute sur les études et si quelqu'un hésite entre des études plutôt scientifiques et des études de droit, il est plus sage peut-être d'avoir choisi des options scientifiques parce que de toute façon, elles seront nécessaires, à ma connaissance, pour un certain nombre d'études, alors que le droit, de toute façon, sera une orientation possible indépendamment, en quelque sorte, de la spécialité au lycée. Alors, pour les conditions d'admission, assez rapidement, donc, il faut passer par Parcoursup. Donc, dans Parcoursup, eh bien, il faut identifier le campus Ucli-Alpe-Rap et plus spécifiquement les programmes de licence de droit. Donc, vous avez le programme de licence de droit classique et puis licence de droit et Bachelor of Civil Law, licence de droit et DU Common Law, licence de droit et DU Criminology et enfin licence de droit et droit ici en SPO. Donc, il y a une centaine de places à Annecy et approximativement 400 à Lyon. Il y a plus de candidatures qu'il n'y a de places et dans notre étude des dossiers, l'idée n'est pas, en fait, de sélectionner et de classer en premier, eh bien, uniquement sur la base des résultats académiques, des résultats scolaires. Donc, évidemment, les résultats, et c'est ce qui est indiqué dans Parcoursup, sont un critère important pour nous, mais pour mesurer votre capacité de réussite, on ne veut pas, en fait, engager des élèves sur une voie dont on pense, en fait, qu'elle serait trop difficile sur la base des notes que l'on voit dans les bulletins de première et de terminale. Ensuite, un autre critère central, c'est des appréciations de vos enseignants. Il est important pour nous, eh bien, d'accepter et d'accueillir des étudiantes et des étudiants qui, eh bien, ont une attitude sinon exemplaire, en tout cas, qui y tend, exemplaire face au travail, et exemplaire dans la vie de l'établissement. Parfois, lorsqu'il y a des résultats fragiles, mais que les appréciations des enseignants relèvent, en fait, l'application, la persévérance et les perspectives, c'est, en fait, pour nous, pour le coup, c'est, eh bien, ces appréciations vont être déterminantes et vont, à certains égards, parfois, prendre le pas, en quelque sorte, sur les résultats scolaires. Et enfin, il y a le projet de formation motivée. Donc, on lit les projets de formation motivée, ce qui n'est peut-être pas le cas partout. Et ce qui est important, puisqu'on a plus de candidatures que de places, et donc, eh bien, finalement, le choix, il est important pour nous d'accueillir des étudiantes et des étudiants et des étudiants eh bien, veulent véritablement venir faire du droit, déjà, et leur droit à l'UCLI. Il y a d'autres offres qui n'existent pas ailleurs. L'intérêt réciproque et de l'UCLI et des candidats, les candidats, en fait, c'est que, eh bien, on se retrouve, en quelque sorte, sur, eh bien, sur ces critères et que ceux qui veulent vraiment venir à l'UCLI, en fait, puissent le faire. Et à l'inverse, parfois, certains candidats dans beaucoup de lieux différents et on peut peut-être pas l'intention de rejoindre l'UCLI et ce n'est pas évident de le découvrir sur la base du projet de formation motivée, mais bref, si on comprend dans cette lettre que vous voulez vraiment venir à l'UCLI, ce sera un élément aussi, sinon déterminant, central dans notre appréciation. Quelques exemples d'unités d'enseignement, je vais passer très rapidement. L'idée est de dire ici que les matières en première année, en fait, sont des matières à la fois techniques et strictement juridiques, donc qui seront, eh bien, assez nouvelles. Et puis, il y a quelques matières qui relèvent à certains égards un petit peu, eh bien, des relations internationales qui, du coup, ne vous sont pas complètement étrangères. certaines matières sont enseignées uniquement en cours magistral, sans contrôle continu et d'autres, eh bien, sont assorties de travaux dirigés avec du contrôle continu chaque semaine. Cela représente approximativement une vingtaine d'heures de présence. Ça peut être un peu variable, mais une vingtaine d'heures d'enseignement en face-à-face et plus, eh bien, lorsqu'il faut préparer des devoirs à la maison, des travaux dirigés, potentiellement à peu près l'équivalent en fait, en travail personnel. Donc, c'est des études qui ont, en quelque sorte, une certaine densité et cette densité, d'ailleurs, est encore plus marquée, en fait, sur certaines périodes des semestres, entre le mois de novembre, par exemple, au premier semestre et le mois de mars au second semestre sont généralement encore plus denses, en quelque sorte, que la moyenne. Le taux de réussite l'année dernière, alors on le saura à la fin de l'année à Annecy, on est impatients de le connaître, mais bon, voilà, on a des taux de réussite habituellement, vous le voyez élevés, voire particulièrement élevés, en première année à plus de 80%, en deuxième et troisième année à plus de 90%. C'est, eh bien, en quelque sorte, le contexte, le suivi et l'encadrement des étudiants qui permet d'atteindre ces résultats. Le processus d'études des dossiers et de sélection, eh bien, il contribue aussi, mais, voilà, on est plutôt satisfaits en quelque sorte de ces taux. Alors, je crois que je passe, après avoir beaucoup trop parlé, de la parole à M. Berthier pour les forces de notre enseignement. Merci. Alors, effectivement, je vais vous parler des forces de notre enseignement pour la faculté de droit. Donc, le premier élément, c'est l'accompagnement dont bénéficient les étudiants. Donc, il faut savoir qu'on met en place un suivi individualisé de chacun des étudiants. Donc, par exemple, les étudiants ont un entretien individuel au début de chaque année universitaire avec leur responsable pédagogique. Et après, au fur et à mesure de l'année, il peut y avoir d'autres entretiens individuels selon les besoins des étudiants et des situations. Donc là, par exemple, avec le deuxième confinement, au mois de novembre, les étudiants ont eu à Annecy un deuxième entretien individuel pour s'assurer qu'ils allaient bien, qu'ils avaient les bonnes conditions pour continuer à étudier à distance. Cet accompagnement se traduit aussi par des séances de tutorat. Donc, c'est des séances de travail en petits groupes avec un enseignant et entre deux et cinq étudiants pour vraiment répondre à des difficultés propres à un groupe d'étudiants. donc cet accompagnement favorise la réussite des étudiants, accompagne aussi le passage, facilite le passage du lycée à l'université. C'est aussi un élément important. À l'université, il faut travailler en autonomie, mais on aide les étudiants à travailler en autonomie. Pour mettre en place cet accompagnement, on a choisi d'avoir des effectifs qui sont réduits pour connaître nos étudiants et pour favoriser la réussite de leurs études. Donc, en cours magistraux, les étudiants sont tous ensemble, donc une centaine d'étudiants. Et ensuite, pour les séances de travaux dirigés, là, les étudiants sont entre 20 et 25 étudiants. Donc, ce qui leur permet de vraiment travailler en petits groupes et de faire des exercices appliqués, d'avoir un enseignement de proximité aussi avec des échanges avec facilité avec les enseignants. Donc, dans l'objectif vraiment de les aider à acquérir les connaissances fondamentales et méthodologiques du droit. Un autre atout de la formation des formations de droit à l'Euclid, c'est l'ouverture internationale. Donc, il y a deux choses ici à évoquer. C'est des cours qui peuvent être faits en langue anglaise. On y reviendra après, mais il y a donc la possibilité de faire soit un Erasmus en troisième année, donc un semestre de mobilité en troisième année. Donc, on a des partenaires en Allemagne, Argentine, Australie, Canada, etc. Et donc, pour les étudiants qui sont dans le Bachelor of Civil Law, pour eux, la mobilité se fera à Mainhouse University en Irlande. Une autre particularité de nos programmes sont des cours de formation humaine. Alors, la formation humaine, ce sont des cours, il y en a un par semestre au choix. Enfin, c'est une option à choisir parmi d'autres pour les étudiants. Et après, dans les enseignements de formation humaine, ils choisissent une matière par semestre. L'idée, c'est d'ouvrir les étudiants à d'autres disciplines pour enrichir leur culture générale et être un juriste qui soit situé dans le monde et dans l'espace. Donc, ce qui est important pour connaître la bonne application des règles de droit, connaître le contexte dans lequel on va travailler en droit. Donc, par exemple, des cours de géopolitique, d'histoire de la Savoie, mais aussi de prise de parole en public, des cours de culture juridique. Donc, l'offre est assez importante et se complétera dans les années. Une autre option que les étudiants peuvent choisir, c'est le projet personnel et professionnel. Alors, c'est soit formation humaine, soit PPP, soit en fait langue élevée d'eux. Les étudiants choisissent. Donc, le PPP, le but, c'est de faire réfléchir les étudiants sur leurs projets professionnels et de penser en fait à leur insertion professionnelle dans le futur. Donc, là, on accompagne les étudiants pour qu'ils développent d'autres compétences professionnelles, savoir mener un projet, respecter des échéances. Et donc, les étudiants mènent des projets qui sont divers, qui répondent à leurs intérêts, ce qu'ils souhaitent faire plus tard. Alors, par exemple, cette année sur le campus d'Annecy, deux étudiantes s'intéressent au métier du droit pénal et donc vont faire des interviews d'un vice-procureur, d'un avocat, d'un juriste en droit pénal. Il y a une dernière interview que j'oublie. Mais voilà, donc l'idée, c'est d'être en contact avec les professionnels et d'enrichir leur parcours. Donc, les étudiants sont aussi accompagnés dans le cadre de leur PPP et puis j'ajoute, puisqu'on parle de l'ouverture sur le monde professionnel, que nos étudiants sont incités à faire des stages, que la faculté de droit peut leur délivrer des conventions de stages pour avoir une expérience professionnelle en dehors des périodes de cours. Un autre point fort, donc, c'est les langues et donc le passeport langue, les cours de Legal English, donc qui visent effectivement à acquérir le vocabulaire juridique et pouvoir exercer en droit plus tard, voilà, vraiment dans le monde professionnel. ce qui rejoint donc le point suivant où on propose donc dans notre programme des cours de droit en anglais, donc ces cours en fait ont un double objectif pédagogique qui est à la fois l'acquisition de la matière en elle-même mais aussi l'acquisition de la langue anglaise et du vocabulaire juridique, donc pour une ouverture internationale aussi, donc par exemple un cours Introduction to International Law et European and International Institutions, donc ce sont des cours que les étudiants peuvent avoir en première année, alors peuvent parce qu'ils choisissent en fait, ils choisissent soit de suivre le cours en français, soit de suivre le cours en anglais, donc au moment de leur inscription pédagogique. Je reprends le contrôle mais très rapidement pour parler des métiers du droit, on peut les, disons pour la présentation, les classer en trois catégories, les métiers du droit public qui correspondent à la fonction publique, qu'elle soit d'État, territorial et la fonction publique hospitalière mais avec des postes de juristes bien entendu et puis, eh bien, outre la fonction publique, dans le domaine du droit public vous pouvez être aussi avocat, il y a des magistrats, des magistrats administratifs, il y a des juridictions administratives, donc spécialisation dans le droit public permet notamment d'accéder à ces métiers, droit constitutionnel, droit administratif, droit des marchés publics, droit de l'urbanisme et droit de la fonction publique, etc. Les métiers du droit privé sont les plus nombreux, il y a ce que l'on appelle les professions réglementées qui sont celles que vous voyez à l'écran, avocat, magistrat, greffier, commissaire de justice, etc. On les appelle réglementées parce que pour les exercer, il faut avoir passé ou un concours et avoir intégré une école de formation et ou avoir passé un examen permettant d'entrer dans une école professionnelle. Il y a aussi une myriade de métiers dans le droit privé mais qui ne sont pas des professions réglementées et par exemple, et l'exemple principal étant les métiers en entreprise et notamment juristes d'entreprise. L'entreprise, le monde de l'entreprise absorbe un nombre conséquent de diplômés en droit pour exercer dans le domaine du droit des affaires, droit des contrats, droit social et autres. Donc, il y a une capacité d'absorption assez importante. Outre le droit public et le droit privé, on pourrait bien évoquer en quelque sorte une forme de chapeau que sont les métiers du droit européen international qui peuvent se décliner tant plutôt dans les métiers de la fonction publique au niveau national mais aussi au niveau européen et international avec là aussi ou des concours ou des capacités d'accès par la voie contractuelle et puis dans la pratique privée en quelque sorte des avocats, des juristes d'entreprise ou d'association ou d'ONG ou d'organisme de lobbying et bien peuvent aussi en étant spécialisés en droit européen et international et bien exercés dans ces organisations puisque le droit est de plus en plus internationalisé et particulièrement dans le contexte de l'Union européenne. Une quatrième catégorie peut-être mais qui est plus récente mais qui se développe fortement c'est les métiers du numérique ou en tout cas les métiers du droit en lien avec le numérique qui se déclinent de différentes façons mais de façon de plus en plus importante donc il y a la protection des données personnelles la réglementation de l'intelligence artificielle les contrats électroniques le transfert de données et bien d'autres aspects qui correspondent en fait à une vision aujourd'hui mais qui dans les années à venir sont destinés à croître et il y a encore peu de juristes en fait qui sont spécialisés dans ces questions parce que peu de juristes et bien comprennent les paramètres en quelque sorte techniques et technologiques à l'oeuvre donc si vous avez un intérêt pour la technologie pour le numérique et bien n'hésitez pas à continuer de le cultiver tout en étudiant le droit puisque en alliant en quelque sorte les deux compétences et bien les métiers vous le verrez sont et seront très nombreux voilà peut-être vous annoncez ou vous rappelez et bien la journée de l'enseignement supérieur demain mercredi 27 janvier vous pouvez vous préinscrire pour suivre des cours des cours simulés en direct en visioconférence et puis le moment d'un nouveau témoignage de de Manon avec un temps plus limité qui est peut-être ce qui était prévu mais je l'espère suffisant alors moi je vais essayer de faire plutôt court pour cette fin de présentation mais je vais vous parler de plusieurs points de mon parcours scolaire avec tout d'abord la licence de droit mais en étant un petit peu plus personnel donc tout d'abord ma licence de droit donc mon emploi du temps comme vous l'aurez je pense compris il s'organise de deux manières avec mes cours magistraux d'un côté et mes travaux dirigés de l'autre donc quand on parle de cours magistral en fait c'est juste qu'on est tous ensemble dans la salle je parle en temps normal à la fac et puis le cours nous dit que le prof et nous on prend soit l'écrit soit sur notre ordinateur nos cours magistraux c'est là où on apprend le plus de choses puisque c'est là où le prof nous apporte les informations nécessaires pour son cours et ensuite on a les travaux dirigés donc là on a un nombre vraiment beaucoup plus réduit avec un enseignant qui est là pour nous aider et à ce moment-là on reprend plusieurs termes de notre cours magistral ce qui nous permet d'approfondir nos cours et de mieux les comprendre je pense en sachant que ce qui est bien dans cette fac c'est qu'on a une amplitude horaire à la journée pour moi le maximum que je puisse faire c'est 9h-18h donc finalement ça me laisse du temps pour travailler quand même le soir et de ne pas terminer trop tard et de ne pas rentrer trop tard et de pouvoir avoir quand même une vie également à côté ce qui je pense est important et autre chose à signifier c'est que mes cours donc que ce soit mes cours magistraux ou mes travaux dirigés c'est des cours qui sont de 2 ou 4 heures donc c'est un petit peu différent du lycée mais on s'y fait très rapidement parce qu'une fois qu'on est plongé dans nos études ça va plutôt bien et ensuite la charge de travail parce que je sais que c'est une grande question que tout le monde se pose est-ce qu'on a beaucoup de travail en licence de droit donc je dirais que oui on a une charge de travail qui est supplémentaire par rapport à celle du lycée puisqu'on doit tout le temps reprendre nos cours le soir enfin théoriquement on est censé tout le temps reprendre nos cours le soir nos cours magistraux plus préparer nos TD qui nous demandent beaucoup de temps parce que pendant les séances de TD c'est là où on va faire tout ce qui est exercice juridique donc on va devoir préparer tous ces exercices-là sur lesquels on est noté potentiellement donc ça nous prend beaucoup de temps c'est vrai mais j'enlève l'idée de dire que en licence de droit on passe tout notre temps à travailler parce que certes il y a des étudiants qui le font mais ce n'est pas toute la majorité moi j'arrive à avoir une vie à côté j'arrive à pouvoir voir mes amis voir mon copain enfin tout ça j'arrive quand même à allier les deux et je pense que c'est important de le signifier parce que moi l'année dernière j'étais à votre place et je me demandais comment j'allais pouvoir gérer tout ça ensuite en parlant du bachelor du coup parce que moi je mène une double licence donc j'ai le bachelor d'un côté et le diplôme universitaire de common law également puisque en fait les deux sont reliés si je fais le bachelor je fais le diplôme universitaire également donc ça aussi je me posais une grande question de savoir comment allier deux licences enfin plus ou moins deux diplômes on va dire est-ce que ça allait me prendre vraiment deux fois plus de temps que les autres comment j'allais faire pour m'organiser pour réviser à côté au final sachez que c'est super bien d'organiser j'ai cours le jeudi après-midi et pas tous les jeudis après-midi mais certains jeudis après-midi dans le cadre de mon bachelor et de mon diplôme universitaire donc c'est vrai que parfois je vois mes amis qui partent le jeudi midi et moi je dois rester à la fac mais au final au bout de trois ans vous ressortez vous avez quand même une plus-value puisque vous avez deux diplômes et je pense qu'aujourd'hui de nos jours c'est important donc pour vous juste pour que vous sachiez en bachelor au premier semestre j'avais uniquement dix heures de cours en plus par rapport aux autres étudiants donc au final dans le semestre c'est vraiment pas grand chose et puis la particularité de pouvoir partir en Irlande en troisième année je pense que ça aussi c'est quand même une ouverture internationale qui est importante aujourd'hui et puis ensuite mon expérience un peu plus personnelle dans le sens où au lycée pour vous dire j'étais pas une élève très brillante j'ai eu mon bac ES j'avais douze de moyenne à peu près toute l'année donc j'ai pas décollé au lycée je travaillais pas suffisamment je pense mais pour moi ce qui est important c'est que j'ai été quand même acceptée dans cette fac et assez rapidement sur Parcoursup parce que j'avais bien préparé mon dossier avant j'avais établi le projet que je voulais je savais pourquoi je rentrais dans cette listance de droit qu'est-ce que je voulais faire après et je pense que si vous avez un niveau qui est on va dire moyen faut pas vous décourager directement je pense que vous pouvez être pris dans la fac simplement il faut que vous motifiez enfin faut que vous notifiez vos motivations c'est super important de bien préparer son dossier et ensuite en ce qui concerne le niveau d'anglais comme je vous l'ai dit tout à l'heure je pense qu'il est important quand vous voulez mener des cours en anglais ou même le bachelor du coup parce que il est exclusivement enseigné en anglais et le vocabulaire juridique on l'acquiert au fil du temps mais du coup on peut pas se permettre d'avoir des difficultés sur la base de la langue parce que sinon ça va vraiment être trop compliqué sur des cours où il faut assimiler les choses plutôt rapidement enfin je fais une petite aparté sur le travail à distance malgré tout parce que c'est un peu notre quotidien en ce moment nous étudiants donc c'est vrai que ça demande encore plus d'autonomie que si on était à la fac parce que la fac c'est énormément d'organisation c'est énormément d'autonomie il faut apprendre à gérer sa charge de travail il faut apprendre à pouvoir tout organiser dans sa semaine et le travail à distance c'est un travail encore plus supplémentaire parce que on a beaucoup plus de préparation de cours étant donné qu'à distance le travail est inversé donc les cours les enseignants nous mettent à disposition les cours à l'avance on doit les préparer et ensuite les séances viennent apporter certaines précisions dans nos cours donc c'est une préparation supplémentaire c'est un rythme de travail qui est très différent de si on était à la fac en temps normal parce qu'on est tout seul devant notre ordinateur on doit se motiver mais je pense que finalement quand on travaille pour quelque chose de concret quand on travaille pour quelque chose qui nous passionne c'est pas si compliqué et moi je sais que j'étais une étudiante moyenne au lycée et que cette année on a la motive en tout cas moi personnellement j'ai la motivation de travailler pour quelque chose pour mon futur métier je pense que ça c'est important et il ne faut pas se fermer de barrières parce que finalement tout est possible quand on a la volonté de le faire donc voilà et puis juste une petite aparté pour la vie étudiante parce que je sais que certains étudiants se la posent la vie étudiante on est sur un nouveau campus donc il y a tout à créer je sais qu'il y a en ce moment donc moi je n'en fais pas partie mais je sais que j'ai des amis qui ont créé enfin qui sont en cours de création du bureau des étudiants donc voilà mais je pense que l'année prochaine pour ceux qui arriveront dans cette fac il y a vraiment tout à créer vos idées seront les meilleures voilà donc je reste à votre disposition pour les questions si vous en avez et puis sinon je vous souhaite une bonne soirée merci merci beaucoup c'était complet n'est-ce pas donc voilà c'est le temps des questions pardon si vous en avez je ne vois pas la question mais il n'y a pas de question ah d'accord ok c'est que l'ensemble était parfaitement clair n'est-ce pas tout à fait on a épuisé en quelque sorte le sujet mais bonsoir on va raconter c'est le temps que les questions s'écrivent n'hésitez pas ou dans le volet de conversation alors ou exclusivement dans le volet de conversation d'ailleurs bon et bien et bien merci alors il y a une question sur le déucriminologie niveau d'anglais requis alors il y a certains des enseignements qui seront dispensés en anglais je pense que globalement c'était un petit peu un peu même enfin un peu moins mais comparable à ce que j'évoquais tout à l'heure pour le niveau B2 si ça si ça vous donne ça peut vous donner un ordre d'idée donc 14 de moyenne ça dépend si c'est depuis enfin si c'est en continu depuis la première si parfois vous avez eu des notes meilleures mais 14 je dirais que c'est un niveau raisonnable donc voilà pour résumer on appréciera l'ensemble du dossier mais notamment ce paramètre là mais si vous voulez vous en quelque sorte vous vous auto-tester il y a des possibilités pour ça idéalement oui il faudrait être à un niveau B2 ou en tout cas pas très loin du niveau B2 dans le cadre européen de référence des langues ensuite une question par rapport au projet de formation motivé à faire dans Parcoursup et s'il est nécessaire de préciser qu'on habite Annecy alors c'est un c'est pas un critère de sélection votre origine géographique après c'est nous souvent on pose plutôt la question aux étudiants lors du premier entretien individuel pour connaître le contexte de leurs études savoir s'ils ont beaucoup de temps de transport etc donc c'est pas un élément pour être sélectionné après il y avait une question sur les origines des étudiants donc l'ensemble de nos étudiants sont originaires de Savoie ou de Savoie pour cette année mais j'ai cru apercevoir sur Parcoursup des candidatures qui venaient d'en dehors de la région maintenant donc ce n'est pas enfin là aussi l'origine de votre origine n'est pas un critère de sélection alors comment a-t-on accès à la bibliothèque universitaire à partir du campus d'Annecy alors il faut savoir que sur le campus on a une bibliothèque universitaire alors vous en voyez une partie derrière moi actuellement pour le campus de cette année et donc l'année prochaine sur le nouveau campus il y aura une une bibliothèque universitaire plus importante et qui répond aux attentes aux besoins des étudiants de première et deuxième année enfin de licence de droit alors une question sur les professeurs sont-ils communs entre Lyon et Annecy donc il y a des enseignants effectivement qui sont communs entre Lyon et Annecy surtout des enseignants chercheurs donc docteurs en droit qui viennent enseigner à la fois donc qui enseignent à Lyon puis à la fois à Annecy il y a des enseignants qui sont aussi qui interviennent que sur le campus d'Annecy et notamment en fait pour les séances de travaux dirigés où ce sont des professionnels qui travaillent en Savoie ou Haute-Savoie donc des notaires ou des avocats il y avait aussi une question sur le projet le fait que le projet professionnel puisse s'affiner au cours des études c'est certain si vous n'avez pas une idée précise en commençant une étude de droit c'est pas un problème si vous en avez une c'est bien mais il faut se laisser la possibilité aussi tout en ayant une idée initiale en fait de changer d'avis parce que vous allez découvrir en fait le droit et les nombreuses spécialités certaines vous plairont d'autres moins donc voilà c'est plus important quand on commence à intégrer les masters d'avoir une idée un peu plus claire mais en début de parcours il faut se laisser cette possibilité en effet ensuite une question sur le projet professionnel d'avocat ou magistrat donc il est préférable me semble-t-il de choisir le DU criminologie parce que donc si vous êtes intéressé par le droit pénal en tout cas parce que c'est là où vous allez avoir des comprendre le phénomène criminel puis des compléments de cours en droit pénal ce qui prépare par exemple au concours de l'ENM et ce qui peut vous aider au concours du barreau si vous souhaitez être avocat en droit pénal alors vous avez beaucoup parlé de l'international et Annecy effectivement à 40 minutes de Genève effectivement alors quelles sont les relations avec Genève ce sont des relations qu'on crée avec Genève donc par exemple on essaye d'avoir des contacts avec les différentes ONG ou organisations internationales sur place alors cette année c'est assez compliqué mais initialement une journée en fait de visite d'organisations internationales devait se mettre en place à Genève a priori ce ne sera pas possible parce que les organisations internationales ferment leurs portes en ce moment en raison de la crise sanitaire mais on a de bonnes relations et les étudiants auront au second semestre par exemple une conférence du délégué permanent de la France auprès de l'OMC l'Organisation Mondiale du Commerce qui leur parlera de leur métier donc ce qui est un ambassadeur donc voilà justement parce que Genève a cette ouverture internationale on crée des liens avec avec des personnes sur place oui et ce que je peux ajouter aussi c'est que là aussi historiquement et on fait venir beaucoup de monde à Lyon et donc ce sera le cas à Annecy aussi on a des relations avec l'Organisation Mondiale du Commerce l'Organisation Internationale de la Propriété Intellectuelle à Genève aussi et l'ONU également le Haut-Commissariat aux réfugiés enfin bref donc oui les liens existent et dès qu'on peut faire intervenir des professionnels dans les formations on le fait notamment grâce à la proximité alors je crois que l'autre conférence va débuter donc et bien voilà c'était la dernière diapositive mais merci merci beaucoup pour évidemment si vous avez d'autres questions vous pouvez nous joindre vous voyez les coordonnées vous les trouvez facilement donc n'hésitez pas ce sera avec plaisir puis bonne soirée nous l'espérons à bientôt et puis bonne poursuite d'années de terminal pour ceux qui sont concernés et ou d'autres années pour les plus jeunes j'ajoute j'ajoute que les coordonnées de Manon Crozet qui a témoigné ce soir sont disponibles sur Parcoursup aussi pour le Bachelor of Civil Law donc si vous souhaitez échanger davantage avec elle par écrit n'hésitez pas vous trouverez là ces coordonnées sur Parcoursup merci à tous et bonne soirée et à l'année prochaine et bonne soirée Anne donc bonne soirée Louis et bonne soirée Manon merci merci